Bonjour les petits loups, donc aujourd'hui nous allons faire notre repas du ramadan. Je mets mon beau tablier, donc j'ai pris une casserole avec de l'eau bouillante et j'ai mis du riz. Du riz, simplement du riz. Là je vais prendre un bouillon, je vais couper en deux, de toute façon ça va fondre. Voilà mon riz, comme mon riz est bientôt cuit, je pense que je vais l'échanger. Voilà, ça je vais mettre ça ici, et ma poêle, je vais prendre une poêle, je vais mettre un peu d'huile, voilà, je mets un peu d'huile dans ma poêle, sur ma poêle. Voilà, je mets, vous mettez du poisson blanc, du saumon, vous prenez le poisson que vous avez à la maison, on va bien ensuite moi je vais préparer à l'avance, c'est de la veille, je ne sais pas si vous voyez, c'est du poivron, des tomates, des oignons. Donc comme je ne vais pas faire de gâchis, je vais mélanger avec le riz. Après si vous n'avez pas ça, vous prenez juste du poivron, une tomate et des oignons. Vous allez voir, c'est un truc super simple. Ensuite, je vais casser nos poissons, comme ça. C'est trop bien. Je vais mettre ça en petits morceaux. Je vais mettre les légumes en même temps. Comme c'est déjà des légumes qui étaient déjà cuits, c'est pour ça que je ne les ai pas fait cuire. Et là, et après on va commencer à mettre les épices. Voilà, là je vais mettre du paprika. Je mets du poivre, du sel. On laisse cuire comme ça, gentiment. On écrase bien nos poissons par contre. Après, si vous voulez plus mettre plus de légumes, vous pouvez. Au contraire, ça ne peut être que meilleur. On va mettre du persil. Je vais mettre de la sauce soja. Je vais rajouter encore un peu. Bon, mon riz, il est prêt. Je vais les goûter. Voilà, je vais goûter mon riz. Je pense que j'en ai fait beaucoup quand même. Donc voilà, c'est super simple. Donc, je verse tout. Et là, je vais mélanger. Je ne sais pas si vous voyez avec la fumée là. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de sauce soja. Comme ça. Pour donner de la couleur et un petit peu plus de goût. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai fait des mini pizzas que je vais mettre au four. Vous avez préparé bien. Je vais juste aller mettre au four. Comme ça. Voilà, ça c'est prêt. Ensuite, j'ai oublié de fermer ma casserole. J'avais déjà préparé ma sholba. Parce que sinon la vidéo a été trop longue. Donc c'est pour ça, comme vous l'avez déjà vu, comment je le fais. Donc voilà, ma sholba qui est en train de chauffer tranquillement. Sans oublier la vaisselle. Et bien sûr, toujours la vaisselle. On ne peut pas l'oublier la vaisselle, ça c'est sûr. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier la vaisselle. On ne peut pas l'viar, famille. On ne peut pas l'oublier la vaisselle, il qu'est le petit. Allez, on DM, DM, DM! voilà donc je prends d'un oignon que j'ai lavé épliché bien entendu on va le mouliner on va mettre de l'air bien lâché ah oui il faut que je fasse les pommes de terre j'ai pas mis les pommes de terre à bouillir un instant je vais mettre les pommes de terre on avait fait penser aux pommes de terre donc ça c'est bon je vais la refermer voilà ça c'est bon bon maintenant les pommes de terre voilà j'ai pliché les pommes de terre après je vais les couper en petits morceaux pour qu'ils puissent plus vite je vais pas les laisser comme ça parce que il faut qu'ils puissent vite pour être dans les temps mais sinon ça va aller ne vous inquiétez pas bon je prends ça ça je vais tous les éplucher déjà il faut que je trouve une petite casserole à côté attendez je vais chercher une petite casserole voilà comme ça ensuite je vais les rincer et les couper voilà j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre je vais rincer ça et j'arrive à couper voilà maintenant je vais couper ça comme ça vite fait juste pour que ça cuise plus vite parce que je vais en faire de la purée donc voilà j'envoie mon feu là je vais mettre mes pommes de terre ça je vais la mettre ici voilà donc maintenant on va s'occuper de nos oignons là voilà on va chercher la petite poêle donc je vais mettre ma poêle je vais remettre la bombe voilà je vais mettre de l'huile je vais mettre mes oignons voilà on va rester comme ça je vais ensuite la bien lâcher voilà on écrince bien là on est lâché on laisse cuire tranquillement là on va mettre du sel du poivre paprika on va mettre du persil aussi bon je vais vérifier si mes pommes de terre sont cuites là ou pas encore bon ça c'est cuit donc je vais le laisser refroidir bon maintenant je vais voir les pizzas je ne sais pas encore je vais prendre les feuilles de bruit je vais prendre les feuilles de bruit je vais prendre les feuilles de bruit je vais préparer mes oeufs mes oeufs ici bon je vais nettoyer bon je vais nettoyer voilà ça c'est prêt j'éteins le feu je vais les égoutter je vais mettre du sel du poivre je vais mettre tout ça du sel du poivre du sel du paprika voilà on va écraser le tout pour faire de la purée je vais rajouter juste un petit peu de lait pas beaucoup parce que c'est pas une purée voilà comme ça un purée comme ça voilà ma purée va aller se refroidir ah oui j'ai eu quelque chose mes mini pizzas avant de crâne voilà donc maintenant c'est ça qu'on va faire tout en même temps voilà là je vous mets les feuilles de bruit on y arrive on y arrive tout doucement mais on y arrive voilà voilà j'ai pris un bol vous prenez un bol ou une assiette creuse comme vous voulez vous prenez votre feuille de brique vous la disposez comme ceci voilà ça je l'ai enlevé ensuite je mets ma purée comme ça comme ceci ensuite je prends ma préparation que je mets par dessus comme ça voilà ensuite vous prenez votre cuillère vous faites un trou au milieu vous faites comme un puy un trou bien au milieu voilà comme ça voilà voilà vous voyez le trou ensuite je prends mon oeuf et je vais le mettre à l'intérieur comme ceci voilà ok ensuite on va mettre une petite pincée de sel et une petite pincée de poivre sur mon oeuf c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le faire ensuite on va refermer comme ça voilà on va refermer comme ça et là par contre je prends une poêle où je mets de l'huile comme ça on va laisser chauffer quand même voilà j'ai mis ma brique et excusez-moi quand je vous ai dit de faire un puy oui il faut faire un puy mais il faut quand même laisser un peu de poil de terre en dessous sinon votre raf il va couler voilà on va laisser tranquille voilà là je vais la retourner donc voilà les petits loups mon repas du ramadan donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo veuillez liker commenter partager bye bye les petits loups bon appétit bon appétit